Notre idée c'est de digitaliser le conseil, de permettre à un conseiller de digitaliser sa proposition de valeur et le conseil qu'il est capable d'apporter à ses clients, ce qui lui permet lui de toucher plus de personnes mais aussi du coup de gagner du temps pour revaloriser ensuite le conseil qu'un humain est capable d'apporter. Alors l'idée nous est venue d'un problème qui à l'origine était un problème personnel que j'ai rencontré en entrant à l'ESSEC qui était de savoir comment je pouvais préparer au mieux mon avenir d'un point de vue financier et je cherchais à ce moment là des réponses et en l'occurrence j'avais envie d'avoir des réponses sur internet, des réponses qui étaient du coup digitalisées mais un petit peu humanisées, personnalisées et c'est là qu'on s'est dit en fait que ce conseiller financier digitalisé plutôt que de le rêver on était capable de le développer. L'utilisateur final, la personne qui est conseillé globalement elle interagit avec une interface conversationnelle donc ça prend la forme d'un chatbot c'est via cette interface là que vous allez être conseillé. Mais on va au delà du coup de simples messages textuels on est capable de vous montrer des graphiques des vidéos etc du coup d'avoir un support qui vous permet de bien comprendre l'information qu'on cherche à vous transmettre et aussi et ça c'est extrêmement important par rapport à ce qui se fait aujourd'hui sur le marché on a une compréhension du langage naturel qui est vraiment très fine et qui permet du coup au bot de vous répondre aussi en langage naturel et de personnaliser ses réponses. Pépite et plus particulièrement le programme Winnovia m'apporte deux choses la première des choses c'est la structuration du projet avec l'accompagnement qui est réalisé via des formations avec des experts qui nous permettent nous d'avoir un petit peu de knowledge qu'on n'a pas forcément ce qui est aussi le plus important pour nous c'est une mise en situation avec des échanges qu'on va avoir avec d'autres entrepreneurs mais aussi avec des clients et des prospects qui nous permettent de confronter notre idée à la réalité pour pouvoir la développer au mieux. La suite pour nous elle est vraiment très simple elle est de finaliser l'user case qu'on est en train de travailler et de mettre sur le marché une première proposition qui on l'espère plaira beaucoup à nos clients.